Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche et nous donnez les... Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Gigi Link. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des traces africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Gigi Link.com Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info, Forum des As. Denis Mukwege, la coalition ne peut pas être une espèce d'oasis où se cache des criminels. Adolphe Mozuto entame un dialogue vertical avec la base. Jeannette Kabila décline l'invitation de Félix Tshisekedi. La prospérité, plus Moabu nous commande les plans urbains des références. Batoumona avec la coalition C'est Cache, nous tournons en rond. L'avenir, Diomi, Diongo et Owanga pour la fin de la coalition. La Cinco prône l'évaluation de la coalition et les réformes. Messieurs et dames, merci de nous suivre. Je voudrais ici vous faire comprendre ma désapprobation et surtout mon indignation. Il y a des côtés que le pays doit appartenir à l'Abiçou et il ne sera pas en bâté. Ce pays nous appartient et nous devons jouer un rôle important pour le pays. Mais les gens ne comprennent pas. Les médias belges, les médias français et quelques commentateurs américains, Ils ont apporté à créer un verbe, un mot. Parce qu'en réalité la division vient dans les mots. Les véritables dislocations, et où est-ce qu'il y a des mots ? Ils nous ont imposé des notions. On a accepté ça. Des communautés, oui, on a cru. J'ai même entendu des Congolais parler des communautés luba. Je peux le dire ici, mesdames et messieurs, il n'y a pas de communautés luba au Congo. Il n'y a pas de communautés mongres au Congo. Il n'y a pas de communautés ngala ou communautés. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Parce que nous, nous ne nous reconnaissons pas en termes de communautés. Nous nous reconnaissons en termes de tribus. Nous nous reconnaissons en termes d'ethnies. On se reconnaît en termes de clan ou en termes de famille. On ne se reconnaît pas en termes de communautés. Nous commençons à devenir de communautés lorsque nous sommes à l'étranger. Lorsqu'on n'est plus chez nous. Nous allons, quelque part, on se retrouve là-bas, on dit, nous sommes une communauté. Ou lorsque nous sommes dans un secteur. Parce que chez nous, on le disait, la communauté est idiotine. C'est pour justifier une catégorie de personnes, quelque part. Mais au Congo, on ne peut pas comprendre. Il n'y a pas de communautés. Mais les médias belges, vous avez suivi, je crois, RTBF ou quelque chose comme ça. Il y a clairement, il n'y a pas de l'enclave de Minembu. L'enclave de Minembu. Ces gens-là profitent beaucoup. Ils ont beaucoup d'argent. Et c'est un travail que vous allez croire, innocent. Non. Même lorsqu'ils chargent une équipe. Ils chargent un peu de combattre. Parce qu'ils ont vu que plus tard, ils vont changer de modèle. Aujourd'hui, ils peuvent vous donner l'impression qu'ils sont contre les habitants de Minembu. Mais déjà, en les appelant communauté, en appelant place aux vandis, le groupe de l'enclave, même si on doit fustiger le comportement à bateau, c'est à dessein qu'ils font. Il faut dire que, il faut dire que, après un temps, ils vont évoluer dans le concept. Ils vont être en claveté. Et ils vont être en territoire. Ils sont forts. Ils sont forts dans la terre. Mais quand les Congolais écoutent ça, ils pensent que c'est hasard, ils pensent que c'est bon, c'est futile. Il n'y a pas d'hasard là-bas. Tout est programmé. Tout est calculé. Millimètre près. Mais maintenant, c'est à nous de répondre. Voilà pourquoi je dis aux Congolais que, il y a un bon critiqueur. Il y a un bon plaintif. Nous ne sommes pas des véritables combattants. Arrêtez de nous mentir un peu. Il y a un résistant. Le Kouta, RTB, il y a un poteau, il y a un belgique. TV7, il y a un s'occupant de la France. Tous ces médias-là qui construisent l'idée, un modèle, il y a un poteau. Je n'ai jamais vu le Congolais aller là-bas. Je n'ai jamais vu le Congolais aller là-bas demander à la rédaction de retirer ma propos d'abagro. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Mais faites-le. Allez voir ces médias-là. Je n'ai jamais vu le Congolais se réveiller un matin pour qu'il y ait une ambassade à Rwanda. Vous allez là-bas, vous dites qu'on ne sortira pas d'ici tant que votre pays n'arrêtera pas d'embêter le nôtre. Vous ne le faites pas. Mais tout ce qu'on sait faire, c'est attaquer les musiciens, attaquer les comédiens, interdire la musique. Non, mais qu'est-ce que vous faites là-bas, oppresseurs ? Parce que ceux qui sont les traîtres, arrêtez les commanditaires. Il n'y aura plus de traîtres. C'est ce qu'on appelle des actions mal coordonnées. Les gens aiment parler. Le Rwanda a probablement une ambassade d'apote. Pourquoi vous n'allez jamais là-bas ? Les médias qui donnent la parole à ces gens-là pour qu'il y ait une ambassade d'apote, vous ne faites rien. Vous ne parlez, vous ne partez pas là-bas. Vous dites qu'on est en Congo, comment on a fait ? Quand l'ambassadeur a manqué, il va te respecter. Les Congolais sont allés devant l'ambassade. Devant l'ambassade. Mais il ne faut qu'on a dit pourquoi. Pourquoi vous n'allez pas là-bas ? Vous voyez que c'est facile de faire une lutte dans un réseau... Dans un... Dans un... Dans un... Dans un réseau social. C'est facile. C'est facile de prendre son téléphone et vous faites une petite vidéo. Vous insultez, vous insultez, vous insultez. Et puis ça s'arrête là. Mais sur terrain, rien n'est fait. Et c'est ainsi que ces gens vous prennent pour des excités. Ils vous prennent pour des excités. Ils disent que non, les Congolais sont des gens qui parlent beaucoup, mais ils ne font absolument rien. Ils vont se fâcher, ils vont se fâcher. Ils se fâchent et ils canalisent mal leur colère. Non, moi je voudrais vous montrer aujourd'hui comment nous sommes dérangés. Et je dois dire... Nous n'avons pas de RTBF, de France 24, de TV5. Chers médias étrangers, j'ai beaucoup de respect pour vous. J'accepte le travail que vous faites. Vous le faites bien. Mais rassurez-vous d'une seule chose. Vous jouissez d'un complexe de nos autorités qui ont été nommées par vos officines. Il n'y a que « Bangonde » Le peuple africain est au courant de vos jeux. Le peuple africain est au courant de vos manipulations. Si vous tenez encore, c'est parce que nous avons eu la malchance au cours de l'histoire d'avoir des dirigeants complexés qui pensent que vous êtes beaucoup plus intelligents que nous, qui pensent que vous avez deux cerveaux, alors que nous, là où nous, on a un, qui pensent que vous êtes tellement intelligents, alors que nous, on est tous des bêtes. C'est parce qu'eux sont en réalité des bêtes et ils croient en vous plus que nous. Mais ça, ça ne restera pas pour toujours. Ça va changer. Vous avez vu la nouvelle génération des jeunes africains ? Vous avez vu aujourd'hui les youtubeurs africains ? Vous avez vu aujourd'hui les journalistes africains ? Ce sont eux qui vont rétablir la vérité que vous avez extorpillée, que vous avez torpillée, que vous avez étranglée. Vous n'êtes pas mieux, vous n'êtes pas supérieurs à nous. Non, vous êtes supérieurs à nous dans la tête de nos dirigeants. Nos dirigeants sont pour nous des fils égarés de l'Afrique. Ce sont eux qui ont accepté d'être des nègres de maison. Nous, on n'est pas comme ça. Moi, quand vos médias racontent des choses, je sais, je sais voir qu'ici, il y a de la manipulation. Vous jouissez d'un respect inutile ici au Congo. Ici au Congo ou ailleurs. Tant vous, tant vous, regardez un peu ce qui m'a beaucoup fait mal aussi. Je crois que c'est M. Moïse Katoumbi. M. Moïse Katoumbi, vous savez, c'est dans les édames de l'Orient Miquet, Miquet. Vous allez croire que c'est petit, mais c'est significatif. M. Moïse Katoumbi arrive au Congo. Après les interviews et tout, il vient, il va poser la question. Il n'écite que le nom d'une seule journaliste. Et c'est ceux qui perdent la française, ceux qui perdent la belge, je ne la connais même pas. Et attendez Kombonaï. Mais les autres journalistes congolais attendez Kombonaï. T'es attendez Kombonaï. Parce que c'est supposant, guillemets, à Ibi Bangote. Mais il y a des gens qui sont à Poto. Les gens vont croire que c'est rien. Non, c'est pas rien, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup, vous n'êtes pas des journalistes pour comprendre ce que ça fait quand vous interviewez quelqu'un qui vous parle par votre nom. Ça donne une certaine notoriété, une certaine... Ça vous confirme, ça vous réconforte dans votre position. Mais chez nous, c'est... En fait, l'exemple de Katoumbi, ce n'est pas un exemple isolé. Il n'est pas seul. Il y a tout à l'heure. Il y a des gens qui ont des journalistes congolais. Il y a des gens qui ont des téléphones. Moi, si on a un poteau, il y a quelqu'un qui a filmé Jean-Pierre Benba. Il y a quelqu'un qui a filmé Jean-Pierre Benba, dans le Congo. A filmé dans le profil. A publié un photo. A publié un service. Oh non, il n'y a filmé. Là-dedans, il m'a dit, moi, c'est moi qui ai filmé. Vous savez quand là, tout le monde, il y a une tiki. Il y a eu un téléphone dans la journée, c'est une sénuie. Il y a unition de ton livre. Mais il y a des tiki. Pourquoi ? Pourquoi il y a des uns délais ? Il y a des tiki. Il y a des tiki. Et il faut voir comment elle parle aux gens. Je veux un pleutel. Je veux un pleutel. Parce qu'elle va y aller. Et ce qui est un bengu barotique, on est qu'il est barotique à Péla Place Maza. Bah y aller. Non, journaliste à RFI. Journaliste à France 24. Journaliste à BBC. Ça fait... Mon boulot, ma casse. Quel est le ma casse ? Parce qu'on a arrêté un journaliste. Mais quand il faut prendre le seuil de Boussolo, mais c'est comme des malfrats. Quand il faut prendre un journaliste congolais, c'est comme des malfrats. On est petit dans la tête. Nous pensons que la peau blanche, ça veut dire l'intelligence absolue. ça veut dire le respect inné. Non, ça, ça n'est pas ce qu'il y a dans votre tête. Mais l'Afrique, il y a une nouvelle renaissance où l'on traitera tout le monde comme tout le monde. Quel est ce journaliste français, congolais, qui peut aller se permettre le luxe ? Vous voyez un journaliste congolais en France appeler le maire de la ville ? Vous voyez un journaliste congolais en France appeler le premier ministre ou lui faire un texto ? Vous avez vu ça où ? Mais pourquoi c'est possible chez nous ? Pourquoi c'est possible chez nous ? Parce que, je le dis, nous avons des autorités complexées. C'est des petits messieurs dans la tête. Ils ont des vestes, ils ont des cravates, mais des petits messieurs, ils tremblent devant ça. Oh non, ils ont l'opinion, ils ont l'opinion. Parce que vous pensez qu'un RFI est né dans le monde comme ça, quoi. C'est Dieu qui a fabriqué un RFI, c'est Dieu qui a fabriqué France 24. C'est les hommes et les femmes qui ont fabriqué ces médias-là. Ils ont donné un contenu à ces médias-là. Et très souvent, ce n'est même pas des médias consommés chez eux-mêmes. Ils le font parce que c'est ici. Alors, ils doivent ici transformer une mentalité des choses. Vous pensez que ce n'est pas un des médias, trois médias le plus lu, le plus suivi dans la France, le plus important à RFI ? Et ils savent eux-mêmes que ce n'est pas eux. Ils savent eux-mêmes qu'ils font une information qui va être consommée en Afrique. Et donc, une information non comestible, pas d'abango. Mais chez nous, alors, ils doivent donner de la crasse. Ils doivent manipuler les gens. Ils doivent changer la manière de faire des gens. Et nous, on doit croire ça. Parce que nous, on n'est que des noirs. On voit, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quand même la RFI, non ? C'est quand même France 24, non ? C'est quand même CNN, non ? Et puis après, c'est quoi d'autre ? Un pays qui n'est pas prêt, qui ne sait pas créer son propre média est un pays qui va être toujours en esclavage. Il y a Badinga Monsusu. Et ce que je vous dis, ce n'est pas de la xénophobie, non. Ce n'est pas de la manipulation, non, c'est le rétablissement de la vérité. Un Congolais, on va l'obliger d'avoir une veste. On va l'obliger d'avoir une chemise. On l'oblige d'une tenue. Mais quand c'est un blanc, il peut venir en pantalon, il peut venir en... Je ne sais pas comment vous vous appelez ça. Parce que nous, au Congo, on appelle ça kilote. Chez vous, en France, kilote, ça veut dire peut-être sous-vêtements. Mais je ne sais pas. Ce que nous, nous appelons kilote, vous l'appelez certainement bermuda. Je crois. Bermuda, quelque chose comme ça. Mais non, le problème, c'est que si vous venez au Congo, vous regardez la tenue des reporters français et belges, ils n'ont pas l'attente et ils n'ont pas de choses à accepter. Ils n'ont pas de choses à accepter. C'est compliqué quand même. Allez voir les femmes comment... Ils ont à peine des vêtements, à peine. Ils ont à cingler, ils ont à piquer ça pour les... Mais quand c'est un Congolais qui vient comme ça, non, 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 on a dit que c'est un Congolais. Mais pourquoi n'est-ce qu'il y a un Congolais ? Pourquoi ? C'est un complexe. Un complexe dans la tête. Nous pensons que ça veut dire quoi, cette histoire ? Ça veut dire quoi ? Vous saisez les téléphones de tout le monde, mais à eux, vous laissez les téléphones. Non. Congolais, c'est un complexe. C'est pourquoi vous avez des chefs d'État qui reçoivent dans leur bureau privé de journalistes ? Des journalistes, hein ? Mais quand il s'agit de répondre, de recevoir les journalistes congolais, « Ah, bisous tout, 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 on nous en tasse. On dit, allez, je vous répondrai. Mais quand c'est collègue Brakman, qui va après raconter des histoires, des anéries, elle peut la recevoir, elle seule, hein ? Joseph Khabi, la voit accorder l'interview. Félix Seke, Mais quand c'est Christian Bossembe et quelqu'un d'autre qui demandent une interview, c'est toute une histoire. Donnez-nous ceci, donnez-nous cela. Qu'est-ce qu'il prouve ? Mais pour que le président se déplace pour aller à France 24, il n'y a pas de problème. Pour que le président se déplace pour aller à RFI, il n'y a pas de problème. Mais pour qu'il vienne à Congobeuse, c'est tout le problème. Les gens, les petits esprits vont dire, mais tu vas comparer quand même RFI à Congobeuse. Oui, parce que vous pensez que RFI, ce sont les anges qui les ont construits. RFI, mais là, c'est leur pouvoir public qui n'est pas à Congobeuse. C'est à nous de créer l'image que nous voulons pour un bon cannabis. Il ne faut pas qu'on laisse à ces gens-là avoir l'idée que les gens sont en train de faire. Ils peuvent peut-être dans le matériel. Ils peuvent peut-être dans la capacité de faire un billet, un bonnet, ils ont le moyen que nous n'avons pas. Le budget, c'est à Congobeuse. Et puis, ces médias-là ne sont pas des médias privés. Enlevez ça dans la tête. Ils n'ont pas des médias privétés. Et dans les médias, ils ont des subventions, il y a une bonne subvention, il y a une bonne banque. Leur pays met des paquets pour nos banques. Sécurité, il y a des paquets pour nos banques. Mais nous, nous nous débrouillons nous-mêmes. On se débrouille tout seul. Nous ne sommes pas manipulés pour autant. Nous prenons parfois des positions. Et puis, ils parleront moins de vos problèmes, plus de leurs préoccupations. Ils sont des bras, ils sont utilisés par les puissances étrangères pour qu'on soit l'idéologie. Ils n'ont que de faire de vous. Ils n'ont que de faire de votre démocratie. Ils n'ont que de faire de vos problèmes. Tout ce que vous avez dit c'est que le financement, c'est qu'il y a des droits pour qu'il y a des droits. Il y a des droits. Il y a des droits. Et qui est-ce qu'il y a des droits ? Est-ce qu'il y a des tableaux de la génocide en tant que médias ? Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Comment on fait pour asseoir notre leadership ? Et si vous tombez sur des dirigeants faibles, des dirigeants complexés, ils leur donnent beaucoup plus de possibilités que nous autres. Comment les interviews exclusives ? Il n'y a pas qu'on dit à nouveau. Il n'y a pas qu'il faut. Exclusivité. Le soir, on a la 눌러 à un moment après, 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 après. Ce qu'on a à nouveau dans le soir, le soir, on a la prospérité. Il n'y a pas de prendre. Posez-nous quand même des questions. Je ne connais même pas les prospérité. Le soir, on a la prospérité. Le soir, on a la soft. Le soir, on a l'avenir. On a l'avenir. On a l'avenir. de l'autre côté. Autant ils ont des journalistes, autant le monde a même des journalistes. Mais le problème de la différence, c'est qu'il n'y a pas d'objectivité là-bas. Il ne faut pas croire, il ne faut pas être naïf. Il n'y a pas d'objectivité là-bas. Là-bas, il y a un traitement d'informations orienté et pas la bango. Ça, il faut le dire aux petits-enfants ou aux gens qui ne connaissent pas la réalité des médias. Nous, nous connaissons la réalité des médias, nous savons tous que les informations sont orientées selon vos lignes éditoriales, selon vos penchants, selon que vous êtes des gauches selon que vous êtes de droite. Alors, ils vont mentir aux gens, non, vous savez, la neutralité, il faut être neutre. Il n'y a pas de neutralité là-bas. Il n'y en a pas. Ils ne sont pas neutres, ces gens-là. Ils donnent leur information aux maires, aux francs, aux appels, aux mingues, aux occasions, aux plateaux. Mais ce n'est pas les rebelles, ils ont donné la parole aux rebelles qui égorgent, qui tuent les femmes. Ils ont donné la parole aux rebelles, qui tuent les femmes. Ils ont donné la parole à l'OBAPE. Ils ont passé le message à l'OBAPE. Vous êtes en prison, quoi. Vous êtes en prison. Non, le problème est que ça se passe au niveau de la tête. Ça se passe au niveau de la tête. Il faut rappeler la Belgique, rappeler la RTBF, rappeler la France 24, la RFI. Je vous rappelle ici, chers confrères, le Congo n'a pas d'enclave. Arrêtez vos appellations idiotes. Le Congo n'a pas d'enclave. Minembo n'est pas d'enclave T. Minembo, c'est le sol congolais qui appartient aux Congolais des siècles et des siècles. Minembo n'a jamais été un problème. Le problème de Minembo, c'est vous qui les avez fabriqués. Le problème de Minembo, c'est une conception, une fabrication occidentale. Minembo, créez l'Okuana. Vous avez créé ça pour tirer vos dividendes. Vous l'avez fait pour asseoir pour une sorte d'hégémonie là-bas. C'est vous qui avez des ambitions là-bas. Minembo n'a jamais été un problème et ne le sera jamais. Ceux qui vivent à Minembo ont l'intérêt de s'intégrer. Nous leur demandons tout simplement de s'intégrer. Vous, vous demandez aux gens de s'intégrer. Quand les Africains quittent l'Afrique pour aller chez vous là-bas, vous leur demandez de s'intégrer. Pourquoi chez nous, ça deviendra un problème si vous demandez aux gens de s'intégrer ? Vous êtes venus d'ailleurs, intégrer vous, il n'y a pas de problème. Pourquoi quand nous demandons qu'il va s'intégrer, vous, vous voulez en faire un problème ? Accepteriez-vous qu'on parle d'une partie de la France comme une sorte d'enclave, mais vous allez crier au scandale ? Et pourquoi vous pouvez vous permettre ces choses-là chez nous ? Pourquoi ? Qui vous a donné ce droit-là ? Qui vous a donné le droit de dire que Minembo n'a enclave ? Chers médias étrangers, vous n'êtes pas des extras. Vous n'êtes que des médias et nous connaissons votre modèle de travail. Votre modus operandi, on le connaît. Vous êtes fort dans la tête des faibles dirigeants congolais. Vous êtes fort dans la tête des hypocrites dirigeants africains. Vous êtes fort dans leur tête. Mais aujourd'hui, le peuple africain a compris qu'entre vous, il y a beaucoup de manipulateurs, beaucoup de affabilateurs. je n'ai peut-être jamais été dur comme ça, mais il faut que je vous le dise quand même. Parce qu'à un moment donné, vous prenez un peu de la... Vous prenez un peu... Vous vous permettez un peu trop, quoi. Une dame comme Colette Brackman vient... Mais c'est Colette Brackman qui nous a menti et a menti. Tout le monde ici, que quelqu'un avait étudié à Harvard, c'est elle qui nous a raconté des choses comme ça. C'est elle qui a menti sur le CV. C'est elle qui a menti ça. Après avoir menti tout un peuple, vous revenez quand même sans aucune honte pour produire encore des bêtises comme ça. Et nous, Congolais, on va croire. On va même vous citer. Heureusement, moi, je n'ai jamais eu de... Je n'ai jamais eu de considération pour la plupart de vos papiers. Ce ne sont que des... Excusez-moi des termes, mais des foutaises. Des foutaises. Ce n'est pas parce que vous écrivez un bon français et encore que c'est votre langue, donc c'est tout à fait normal que vous puissiez bien parler parce que moi, je parlerai Lingala sans aucune faute. Donc, il faut que les gens se reveillent un peu. Trop, c'est trop. Trop, quand même, c'est trop. Jusqu'à appeler le kinini enclave. Non, trop, c'est quand même trop. Mais il y a quelqu'un, un journaliste belge qui a insulté Kabila. Clairement, je ne sais pas qui encore insulté Kabila des bourriques. Dans ce pays, on est là. Mais si un journaliste congolais insulte le roi là-bas et Zandéni, vous demandez, vous demandez, non, mais c'est un incident. Non, il n'y a pas d'incident. Le problème, c'est que l'Afrique où il y a lobby, la nouvelle génération africaine, vous remettra à votre place. Oui, vous remettra à votre place. Vous n'êtes pas meilleur. Vous continuez encore à vivre, à exercer, à faire un peu de ravage parce que vous avez un auditoire important. Ce auditoire-là important, c'est le fait que nous n'avons pas eu de politique ici au pays. On n'a pas compris qu'il fallait élever nos médias dans un niveau à Makassi. Comme on n'a pas pu élever nos médias dans certains niveaux, on n'a pas donné le moyen à ces médias-là, on n'a pas eu une politique médiatique qui a malongé, dans Bokanabiso, ça a permis à ce que vous ayez un peu de l'ampleur chez nous. Mais je préfère suivre 10 000 fois nos radios locales que de vous suivre vous. Parce qu'en vous suivant vous, je sens tout simplement que vous roulez pour tel ou vous roulez pour tel autre. C'est clair même. Il n'y a pas d'objectivité dans ce que vous dites. Il n'y en a pas. Et surtout quand il s'agit de Congo. En plus, vous n'êtes pas experte de Congo. Madame Nicolette, vous n'êtes pas experte du Congo. Vous ne connaissez rien de la RDC. Ce n'est pas parce que vous côtoyez la classe dirigeante du pays que vous connaissez le Congo. La souffrance du Congo n'est pas à découvrir chez les voleurs que vous avez toujours côtoyés. La souffrance du Congo, la réalité du Congo, c'est d'aller dans le territoire congolais. C'est là où les gens souffrent, là où les gens ont des problèmes. C'est là. Le thermomètre du pays, c'est là-bas. Ce n'est pas un côtoyant des voleurs qui vous appellent, qui vous donnent de l'argent et qui vous sous-doient. Non. Non, 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 non. Non. Donc, je n'ai jamais été aussi dur comme ça, mais aujourd'hui, il fallait qu'on me l'être parce qu'il faut rétablir certaines vérités. Je me vais maintenant parler à mes amis, à mes frères, à mes amis congolais qui sont à l'étranger. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes en Angleterre. Constituez-vous en groupe. Constituez-vous en groupe. Faites des revendications sérieuses. Allez rencontrer les sénateurs américains. Allez rencontrer les sénateurs belges, les sénateurs français. Allez les rencontrer. Allez dire à ces gens-là que nous connaissons ce que vous faites. Nous connaissons l'hypocrisie au Rosanamgo. Nous connaissons le jeu que vous faites là-bas en Afrique. Nous connaissons. Parce que tant que nous n'allons pas dénoncer le problème, nous resterons des victimes. Et on nous présente comme des bourreaux. En fait, ces gens-là ont payé les médias étrangers pour présenter le Congo comme un foyer de tension, comme une capitale des crimes, comme un pays où les minorités sont dérangées. Parce qu'ils veulent nous faire croire ça. Lorsque les blancs, ces gens-là, veulent asseoir l'homosexualité dans le monde, ils utilisent ces médias-là. Et ils parlent des termes comme l'intolérance, l'homophobie. Ils vous amènent des termes comme ça pour vous préparer moralement et créer des blocs en vous. Comme ça, lorsque vous n'allez pas être d'accord avec quelque chose, que vous ne puissiez pas le revendiquer sinon vous tombez dans l'homophobie. Que vous ne puissiez pas revendiquer sinon vous tombez dans la xénophobie. Que vous ne dites rien sinon vous tombez dans la... Tout ça. Et ils ont construit ça comme ça. Et c'est construit. Ce n'est pas hasard. Ils ont fait ça comme ça. Maintenant, c'est à nous de faire quoi ? de démonteler ce réseau-là. C'est à nous. Voilà pourquoi je demande aux résistants. Si vous êtes réellement des résistants, alors résistons d'abord à ça. Je voudrais, je demande aux Belgiens, de comme ça, aux gens en Belgique. Si vous avez un groupe qui est en RTBF, qui est en train de retourner à nous, de quel droit il a été enclave. De quel droit ? Il a été une documentation où il a été enclave. Il a été définir, il a été définir l'enclave. Il a été en train de nous. Et pourquoi le concept est Epanavisto ? Parce qu'il y a une cabine qui est enclave de cabine, enclave de cabine, enclave de cabine. Pourquoi les gens sont enclave ? Il faut arrêter le feu quand il vient de commencer. Mais il a été un minuto. Il a été résistant. Il n'y a pas de minorité. Il n'y a pas de minorité. Il n'y a pas d'enclave là-bas. S'il y a des minorités, alors c'est des étrangers qui vivent en minorité chez nous. Il faut être méticuleux. Il faut être vigilant avec les mots. Ces gens-là connaissent le français. Ils connaissent la profondeur de leur concept. Donc, quand ils disent des choses, ne les prenez pas au hasard. Ils le font parce qu'ils savent que quand ils disent, après deux jours, trois jours, ils ont sans son sou, ils en ont deux ans, ils ont eu fort, c'est à nous de dire non, de stopper ça net. Je vous demande de vous organiser en groupe, de descendre dans la citouana, exiger le retrait de certains articles. Il faut que vous retirez l'article. Vous vous opposez à cela. Vous dites, retirez l'article. Ça, il est mal fait. Ils comprennent que ces gens-là, ils ne sont pas des gens malléables. Nous, quand nous disons aussi qu'on a besoin de moyens pour déconstruire tous ces mensonges-là, vous pensez que c'est l'argent pour qu'on s'achète des vestes? Non. C'est pour déconstruire ça, en fait. C'est pour essayer de veiller les Congolais. Mais mes frères français, mes frères belges, mes frères congolais, vous qui êtes là-bas, vous qui vivez là-bas, déterminez-vous. Stéphane Selle dit, engagez-vous. Engagez-vous. Mais avant de vous engager, vous devez d'abord vous indigner. Vous ne pouvez pas laisser la destinée du pays être manipulée par des journaux belges, français ou américains. Vous devez dire non à cela. Non. Aujourd'hui, n'étant Internet, c'est possible de déconstruire une désinformation. Voilà un peu ce que moi, je voulais qu'on partage aujourd'hui. Si ça choquait certains esprits, excusez-moi. Mais la vérité reste c'est la vérité. Ce n'est pas la faute. La vérité, ce n'est pas la faute à la vérité. Si vous êtes blessé, ce n'est pas la faute à la vérité. Qu'il y a la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. et que Dieu bénisse les RDC. Il y a la peur qu'il n'est pas la faute. c'est le plus précisément qui est le watching doll c'est le côté de la chambre c'est le côté de la chambre c'est d'abord africainé on a vu la chambre comme ça ça ne va pas parler la chambre de la chambre la chambre de la chambre c'est plus forte c'est uneure africaine Oh mais ça va s'enlever. Si vous venez à manger, alors vous venez à manger. Il vous mangez. Il faut le faire et il t'enverra dans le monde. Il faut se faire. Il faut se faire. Il faut se faire pour et il s'enverrable. Il s'enverra bien. Il s'enverra bien. Tu es là. Tu es là pourцы les se faire. Tu es là pour la piscine. Tu es là pour plus. Eh! C'est la gentelle des garages Éh! Vous voulez dire que le me soutien C'est la Koryana Petit Non, c'est la beauté Je vais quand même faire ça Pour moi je ne comprends pas Je vais investir Mais ici Oui, là Mais là Je ne sais pas Que ce qu'il a parlé C'est la koryana Koryana Petit Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.